En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. En termes de réaction, avec le correspondant Éric Julien depuis Gonaïve. C'est pourquoi ça fait un élection qui est passé, mais ça a changé la politique ! Je dis ça, ça va en faire de ce genre, et si ça passe, personne ne se déroule ! On peut faire ça, on fait ça ! Si, récite ça, ça ! Je ne m'en parle pas, personne ne se déroule ! Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, la personne, parce qu'il n'y a pas la note ! Il faut dire, ce n'est pas que vous ne me faites pas ce genre de politique. Je me fais tout, je ne veux pas te faire des veillards ! L'évêque des Gounaïves, Mgr Yves-Marie Péan, a appelé en faveur de dialogue permanent et sincère pour arriver à une entente susceptible de permettre une solution viable à la crise politique qui sévit dans le pays. Lors du ETD, on chantait le 1er janvier à la cathédrale du souvenir des Gounaïves. Mgr Péan a souligné qu'aucun secteur à lui seul ne peut résoudre les problèmes qui rongent le pays. Aussi a-t-il demandé à ceux qui sortiront vainqueurs les élections de mettre de côté toute attitude triophaliste étant à la main à leurs concurrents pour parvenir à la stabilité nécessaire au développement socio-économique du pays. L'évêque des Gounaïves estime que le faible taux de participation aux dernières élections témoigne de la frustration et du désintéressement de la population qui se sent endupée par ses dirigeants. Il a donc invité les prochains dirigeants à tout mettre en œuvre afin de redonner confiance et espoir à la population. Les propos de Mgr Yves-Marie Péan recueillis par Diego Charles. En ce 213e anniversaire de notre indépendance, je voudrais donc vous formuler mes voeux de paix, de santé et de prospérité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et j'implore sur vous tous la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il se penche vers vous. Que le Seigneur tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix. C'est le vœu, le plus cher. Que je voudrais adresser à vous tous. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur de pasteur. Une année de paix, d'amour, de pardon réciproque et de réconciliation. Une année de relance de notre pays, de recherches sincères, de solutions porteuses d'avenir pour nos progénitures, de progrès social et économique. Une année d'amélioration de la qualité de notre vie. Une année riche en réconfort, en consolation et en bénédiction de toutes sortes. Beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes, de gouvernants et de gouvernés, prennent l'habitude de saisir ce momentum du premier jour de l'an pour faire une évaluation du vécu national. Pour réfléchir et prendre de nouvelles dispositions pour l'avenir. Cette nation que nous aimons tant et que nous avons créée au prix du sang et de grands sacrifices. Qu'en avons-nous donc fait ? Où en sommes-nous aujourd'hui ? Pendant trop longtemps, le peuple haïtien a été trompé par ses dirigeants. Il a vu ses rêves se transformer en cauchemars, par ceux-là même en qui il avait placé sa confiance. Ces duperies ont fait naître en lui la frustration, le défaitissement et la méfiance. Le taux de participation relevé au cours des derniers jours électoraux est révélateur de ce désintéressement qui n'est pourtant pas de mise dans une société qui se veut démocratique. Il revient donc aujourd'hui à ceux qui sont appelés à diriger de tout mettre en oeuvre pour inspirer confiance à la population qui vit avec le sentiment d'avoir été trompé, bafoué et utilisé. Il est urgent pour les dirigeants de se mettre à l'écoute des souffrances du peuple et de prendre des décisions politiques et économiques capables de faire naître l'espoir et la confiance. Lors de la commémoration du jour des aïeux hier, le président Justin Privert a une fois de plus lancé un appel à l'unité, au dialogue, à la réconciliation et au pardon pour sortir le pays du sous-développement. Le chef de l'État qui a effectué pour l'occasion une offrande florale au musée du Panthéon national. Cette cérémonie s'est dévoilée en présence notamment des membres du gouvernement et du haut état-major de la police nationale, le président Justin Privert. En sept nous, j'ai signifié de façon irréversible leur choix de vivre libre ou de mourir, de finir une fois pour toutes avec l'esclavage sur la terre d'Haïti, l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Je t'ai gagné plusieurs divisions entre eux, je t'ai différents groupes, mais je t'ai compris, je t'ai fini avec l'esclavage, je t'ai mis en tête ensemble, je t'ai unis au congrès de l'Akaïe. Ils ont mis fait à cette division, ils ont créé le drapeau national qui était le premier pas vers l'indépendance de notre pays. C'est-à-dire dans l'unité, c'est-à-dire dans le dialogue, c'est-à-dire avec la réconciliation, mais surtout avec le pardon. C'est-à-dire que nous tous nous avons de la responsabilité dans le pays. Il faut apprendre à pardonner l'autre, il faut apprendre à faire confiance, c'est-à-dire que nous allons finir avec le développement du pays. Jodi à 2 janvier, au Musée du Panthéon National, encore une fois, le devoir nous appelons, les ministres du gouvernement, les grands communes de l'État, nous te rendons hommage aux Aïeux, aux Ophètes. Jodi à ce jour, païo, pour nous te célébrer l'indépendance, il fallait dire qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont accepté de sacrifier leur vie, de verser leur sang pour nous léguer cette patrie. Jodi, il y a nos devoirs de mémoire, nous tous nous tenons mis par là pour nous signifier le respect et l'admiration que nous rendons pour nous. Et c'est ça qui te justifie la présence moi même avec tout le monde gouvernement dans le pays de Panthéon. A nous tous, moi disons merci pour les messages pour les peuples de l'Aïsien. 62 policiers sont décédés dans des circonstances diverses au cours de l'année 2007. 31 ont été assassinés, 6 sont péri dans des accidents de la circulation, 20 sont décédés de mort naturel, 2 autres se sont suicidés. Ces statistiques ont été communiquées et vendredi par le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur divisionnaire Mark Wilkins-Jean, lors d'une conférence de presse à l'inspection générale de la PNH. La déclaration en deux du commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean et de l'inspecteur général Ralph Stanley-Jean-Brice, dans un instant, lors d'une conférence bilan vendredi. Ces deux responsables de l'IGPNH ont fait état de 62 policiers qui sont décédés au cours de l'année 2016. Écoutez les déclarations de l'inspecteur Ralph Stanley-Jean-Brice et de Mark Wilkins-Jean. Il y a une cérémonie qui a été faite récemment, le ministre Juste-là, avec le général de la police, dans l'académie a été faite, cérémonie de fin d'année, en mémoire de toutes les policiers qui sont décédés. Donc l'inspection générale, il y a un module qui a été fait, un module qui a été exhorté les policiers pour modifier les comportements sécuritaires. Des fois, il y a des piles de policiers qui sont victimes, on est glissé. Peut-être que les policiers a fait la banque, ils sont captables, ils sont en moto et puis il y a un monde qui a été capsulé. Donc pour que les policiers aient évité, pour qu'ils n'aient pas victimes, il faut qu'ils aient un comportement qui est beaucoup mieux adapté. Donc il y a 62 au total, il y a 31 assassinats, il y a des vies qui mourissent de mort naturelle, il y a des suicides, il y a 6 qui mourissent d'un accident, il y a une qui mourissent en cas de bastonnade, il y a des policiers qui mourissent par une profession, il y a une qui mourissent par un travail. Donc tous les policiers qui mourissent généralement en mort, les épaisiers vont faire en tête dans son cas, et qu'il y a quelqu'un qui a dit, je ne le connais, donc qu'il y a quelqu'un qui a dit en cours, qu'il y a quelqu'un qui a dit en cours, qu'il y a quelqu'un qui a dit en cours, il y a quelqu'un qui a dit en cours. Le 12 janvier prochain marquera le 7e anniversaire du séisme dévastateur de 2010. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette date, dont une cérémonie officielle à Morne-Saint-Christophe, a fait un concert en mémoire des disparus au kiosque Oxyde Gentil, au Chant de Mars, avec la participation de l'orchestre philharmonique Saint-Trinité. Écoutez les précisions de David César, directeur de l'école Saint-Trinité. Célébration 12 janvier, qui vient pour faire la deuxième partie, qui vient pour faire Chant de Mars, avec la musique, différents intervenants, différents messages que le ministère de la Culture. Chaque fois, l'orchestre philharmonique Saint-Trinité a une opportunité pour y performer, pour nous faire une promotion de musique haïtienne. Alors, l'Abdé est une combinaison de musique classique mondiale et de musique classique panneau. Alors, j'ai tous les deux et c'est une très grande opportunité. J'ai une musique que Jean-Jean-Pierre a écrit pour Tremblement de Terre la même, et Haïti Lé Vé Campe, là, là. J'ai une autre musique que Dickens Recivil, qui a écrit pour Tremblement de Terre la tout, et Transition. Là, là, tu as entendu d'autres musiques haïtiennes, alors, deux ans, j'ai balancé tous les deux types de musique classique. À partir de deux heures, on a commencé à rassembler, suivant les différents protocoles, avec le palais national pour l'établir, et pour avoir des intervenants de différentes nations de cette civile-là, et pour l'intercaler avec des interlètes musicales, et avec un grand message du président de la République, et puis la sonouille aux morts. Et puis, c'est au kiosk, au Cidjanzi, pour le moment qu'il choisit, pour l'activité, ça, pour le 12 janvier, à partir de deux heures de l'après-midi. Mais, et après, on s'élimine, et à ce moment, le gouvernement parle à nous, c'est ça tout, et dans la matinée, à moi, dans Saint-Christophe, nous connaissons que c'est là, il y a des forces communes, et plusieurs mondes qui ont été enterés là, et que le gouvernement parle à saluer nous pour gagner un moment de silence et de réclamement.